Yohannan Chapitre 21 Après ces choses, Yéhoshua se manifesta encore à ses disciples, près de la mer de Tibériade. Et il se manifesta de cette manière. Shimon Petros, Thomas, appelé Didymos, Nethanel, de Cana en Galilée, les fils de Zabdi, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Shimon Petros leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui disent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils partirent donc et montèrent aussitôt dans un bateau, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Yéhoshua se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Yéhoshua. Alors Yéhoshua leur dit, « Enfant, n'avez-vous pas du poisson grillé ? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit du bateau et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poisson. Alors le disciple que Yéhoshua aimait dit à Petros, « C'est le Seigneur. » Shimon Petros ayant donc entendu que c'était le Seigneur, saignit sa tunique, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec le petit bateau, car il n'était pas loin de terre, mais seulement à environ deux cents coudées, traînant le filet de poisson. Et étant descendu à terre, il voit un tas de charbons allumés, et du poisson posé dessus et du pain. Yéhoshua leur dit, « Apportez des poissons que vous venez maintenant de prendre. » Shimon Petros monta et tira le filet à terre, plein de cent cinquante-trois grands poissons et, quoiqu'il y en eut tant, le filet n'avait pas été déchiré. Yéhoshua leur dit, « Venez déjeuner. » Mais aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Sachant que c'était le Seigneur. Yéhoshua donc vient et prend le pain et leur en donne, et le poisson d'eux-mêmes. Ce fut déjà la troisième fois que Yéhoshua, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Après donc qu'ils eurent déjeuner, Yéhoshua dit à Shimon Petros, « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit encore, « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu ? » Petros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Yéhoshua lui dit, « Paix mes brebis. » « Amen, Amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains et c'est un autre qui te scindra et te portera où tu ne voudras pas. » Or il dit cela pour indiquer par quelle mort il glorifiera Elohim. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Mais Petros, s'étant retourné, voit le disciple que Yéhoshua aimait les suivre, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur sa poitrine et lui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ? » En le voyant, Petros dit à Yéhoshua, « Et celui-ci, Seigneur. » Yéhoshua lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » « Toi, suis-moi. » Cette parole donc se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourait pas. Cependant, Yéhoshua ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses que Yéhoshua a faites. Si on les écrivait une à une, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres écrits. Amen.